... Je vous remercie madame, comme vous l'avez constaté depuis 9h30 ce matin avec Michel secrétaire général du ministère de l'urbanisme, du logement et de l'éligion publique ainsi que le directeur général du cadre de vie, nous avons fait le tour en commençant par cette place-là la place de l'indépendance où le logo a été donné pour faire la quasi-totalité du département de Dakar je veux dire par là les 4 arrondissements qui constituent Dakar avec la place de l'indépendance, l'aspect le plus déterminant qu'on peut retenir peut-être à mon sens c'est véritablement la participation des sociétés, des entreprises qui tournent autour de la place je crois que c'est un point essentiel à souligner, vous l'avez constaté non seulement la participation en termes de mobilisation mais également en termes d'apport en matériel nous avons vu la SONAM, nous avons vu la Banque Agrifol, nous avons vu l'association générale de banques nous avons vu SIDH, nous avons vu le port de Dakar et j'en passe toutes ces entreprises, le petit train bleu qui non seulement est venu participer mais également nous avons noté la présence du secrétaire d'état chargé du réseau ferroviaire mais également des agents du PTB qui sont venus avec des moyens un nombre assez important, plus d'une centaine, j'allais même dire deux cents pour participer au travail c'est déjà un élément déterminant parce que comme vous le savez lorsque son excellence le président de la République a lancé ce message ce message a été adressé à l'ensemble des segments de la société tout le monde doit s'y retrouver pour que le Sénégal retrouve son liste dans ce temps en termes de carte de vie, en termes de propriété c'est dans ce sens que sous la oulète de Michel Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Egypte publique les opérations ont été lancées dans un premier temps le 4 janvier comme la première journée aujourd'hui donc c'est la seconde journée vous avez vu constater de vue-vu que non seulement le lancement a été fait ici au niveau de cette place symbolique qui peut être considérée comme une vitrine pour Dakar mais également le même travail est en train d'être fait dans les autres localités avec les autorités administratives, je veux dire, les sous-préfets mais également les autres locales que sont les maires et de manière générale les citoyens, les populations de maîtrise individuellement donc nous avons fait Rebos où vous avez pu échanger avec Michel le sous-préfet avec le maire Alindoï qui était également de la partie après Cap sur les Almaris à ce niveau nous avons véritablement apprécié la participation de M. Son Excellence l'ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal c'est un signal fort pour montrer que non seulement nous citoyens sénégalais nous devons prendre en charge la problématique du cadre de vie mais également cela concerne même les étrangers établis dans notre pays donc la présence de l'ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal a été un élément également déterminant qu'il faut relever après cela Cap sur les Parcelles à Sénégal où la mobilisation a été également extrêmement importante vous avez vu le maire des Parcelles à Sénégal Moussassi mais également des responsables locaux je veux dire le ministre des Affaires étrangères à Maudoua ainsi que le ministre d'Etat Mbaye Diaye qui était là-bas donc bref tous ces responsables sans parti pris, sans mettre le focus sur les obédiences ou bien en tout cas les appartenances de quelque part que ce soit toutes ces personnes-là avec les populations se sont mobilisées pour marquer véritablement leur adhésion à cet appel vibrant du chef d'Etat après cela nous sommes partis à Grand-Dakar mais à ce niveau ce qui est également important à retenir c'est l'étape de Biscuterie une étape qui n'était pas du tout programmée mais vous vous êtes rendu compte que sur le terrain le maire de Biscuterie avec ses équipes et ses élèvants également s'est engagé pour rendre Dakar pour rendre le Sénégal propre et enfin la dernière étape c'était en dehors de cette étape-là de la place de l'État où nous avons commencé c'est également au niveau de la Médina avec le maire de ville Mme Wardenu et également le maire de la Médina Bambafal qui a mobilisé pour rendre la zone de Thylène propre tout compte fait, ce qui est important, nous avons reçu les instructions maintenant la balle est dans notre camp nous agents de l'État, nous fonctionnaires mais également nos citoyens c'est un combat qui doit se poursuivre ce n'est pas seulement le premier samedi, c'est peut-être le jour où on met le focus mais c'est un travail qui se produit chaque nuit, chaque jour pour que Dakar, je parle à ce niveau aux administrés de la capitale pour que Dakar puisse retrouver son bus d'attard en tout cas cet appel-là je le lance à tous les citoyens mais également aux autorités locales parce qu'au-delà des aspects de propreté il y a également une problématique d'occupation de la voie publique pour laquelle cette problématique, il est important que les maires rapportent les autorisations précaires je ne dis pas que personne ne doit mener une activité mais c'est des occupations précaires qui impactent sur la circulation routière qui impactent sur la fidélité nous y travaillons, je crois que le président de la République a déjà pris une décision extrêmement importante en accordant un espace assez important dans la zone de Yenne aux travailleurs de l'Opumy, aux mécaniciens, aux tauliers en tout cas tout ce qui s'active autour de l'automobile l'aménagement est en train d'être bouclé avec le ministère de la formation professionnelle mais présentement les gens sont dans les dispositions pour avoir la possibilité de rallier cette zone où véritablement ils se trouveront dans des conditions acceptables c'est pourquoi les opérations de désencombrement que nous déroulons se poursuivront durant tout le mois de mars, de février du mois avec en ligne de mire la fête du 4 avril qui sera également un point important, un point culminant pour que l'on puisse sentir véritablement un léger mien entre la situation de référence et la situation vers laquelle nous voulons amener le département de l'Agra en tout cas je voudrais également pour terminer, vous de la presse, vous féliciter vous remercier par rapport à l'engagement également citoyen qui est le vôtre c'est important parce que la presse également c'est un segment de la société de manière générale vous nous accompagnez chaque soir lors des opérations, vous faites passer le message parce qu'au-delà également de la volonté politique qui est déclinée par la plus haute autorité il est important de mettre en oeuvre des programmes de sensibilisation des programmes de communication pour enfin terminer également par la sanction je crois qu'au niveau du ministère, les gens sont en train de réfléchir pour revisiter les textes qui gouvernent la problématique du cadre de vie il faudra nécessairement qu'on aille vers des sanctions parce que c'est un élément également de tout un processus qui devrait permettre au Sénégal de pouvoir connaître véritablement un cadre de vie en tout cas pour Dakar particulièrement un cadre de vie agréable parce que je rappelle enfin pour terminer par ce point que notre pays a une vieille tradition d'accueil, de conférences, de congrès disons d'organisations en tout cas de manifestations à portée internationale nous devons accueillir en 2022 les Jeux Olympiques de la jeunesse qui dit Jeux Olympiques parle d'événements planétaires nous devons accueillir le sommet mondial de l'eau qui dit sommet mondial parle également d'événements planétaires et derrière même ou bien au-delà même de ces aspects-là nous devons, nous méritons, nous Sénégalais de vivre dans un environnement sain c'est pour d'abord nous au-delà du fait qu'on accueille vraiment des étrangers en tout cas je voudrais enfin pour terminer vous remercier et dire que ça c'est une étape le combat ou bien le travail se poursuit sous les instructions éclairées de la plus autorité mais également de Michel Abdelkarim Profana ministre de l'urbanisme du logement et de l'élugement privé à qui la plus haute autorité a confié cette mission difficile mais ô combien exaltante